alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait d'accord donc là j'essaie de tourner des vidéos avant que le soleil se couche je t'ai dit de cliquer sur la cloche au fait diga diga dong aussi c'est très important les gars pour pouvoir recevoir la notification quand je sois la vidéo sinon tu la verras pas et sinon passons directement au sujet de la vidéo cinq étapes pour pouvoir monter son business alors tout ce que je vais te dire en fait dans cette vidéo c'est tiré du livre d'une start up de eric oui je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce d'accord donc ça c'est un livre franchement si tu n'as pas encore lu je te conseille de lire bon maintenant je vais te faire vraiment toutes les étapes tirées du livre donc bon ça va déjà beaucoup t'aider mais n'hésite pas en tout cas à le commander si jamais tu veux aller plus loin façon je te mettrai un lien si jamais tu veux le commander sur amazon donc déjà première chose de quoi parle exactement le livre le livre en fait il parle de et t'explique pourquoi ça ne sert à rien de passer un an dans ta cave à confectionner un produit ou un service et après une fois que tu l'as bien fini de le sortir comme ça et finalement peut t'apercevoir que en fait le marché il n'aime pas du tout ton produit il n'y a que toi qui aime ton produit et personne n'intéressé par ton produit ce que lui il conseille c'est plutôt partir dans un système de produire d'accord donc produire rapidement mesurer récupérer les données de ce que tu as mesuré apprendre d'accord et ce cercle en fait il finit jamais une fois que tu as appris va modifier pivoter s'il le faut sur l'idée de départ donc en gros le livre l'instop il est vraiment basé uniquement sur comment apporter un service sur un produit que ton client veut réellement d'accord donc première étape aller à la rencontre de tes futurs clients donc super important à la rencontre alors ça veut dire quoi ça veut dire en te déplaçant alors on les appelant au téléphone et en discutant avec eux pour voir exactement quel problème ils rencontrent est-ce que le problème il est important est-ce que c'est sacré est-ce que ça crée vraiment une douleur chez ton chez tes prospects en tout cas si c'était futur client et est-ce que tu peux le résoudre donc ça c'est la première chose que le livre conseille de faire deuxième chose lancer un produit minimum viable alors qu'est ce que ça veut dire un produit minimum viable ça veut dire que tu commences à lancer ton produit mais vraiment avec le minimum pour qu'il puisse à peu près fonctionner d'accord l'idée c'est quoi c'est de se tromper rapidement pour pouvoir réajuster c'est vraiment ça l'objectif et ils donnent aussi l'exemple par exemple de droguebox droguebox en fait comme ils pouvaient pas faire un service minimum viable parce que c'était compliqué par rapport à leur système ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste fait une vidéo de trois minutes qui expliquait exactement à quoi consistait droguebox et quels étaient les atouts les intérêts de pouvoir utiliser droguebox et le lendemain après avoir publié cette vidéo de trois minutes ce qui s'est passé c'est que leur liste d'attente pour pouvoir accéder à la version bêta de droguebox est passé de 5000 à 75 mille personnes intéressées sur la liste donc tu imagines le truc super puissant ils n'ont pas attendu voilà de de faire tout droguebox vraiment comme il est aujourd'hui et après de lancer finalement prendre le risque de s'apercevoir qu'ils ont investi énormément de temps d'argent et que ça ne plaît pas du tout aux prospects donc ils ont commencé comme ça et au fur et à mesure la version bêta mais ils l'ont amélioré ils l'ont amélioré ils l'ont amélioré jusqu'à donner ce que ça a donné aujourd'hui c'est aussi valable si par exemple tu as un service par exemple tu peux déjà faire ta page de vente et les infopreneurs font beaucoup ça ils font déjà la page de vente et donc du coup après ils proposent à des prospects ou à leur mailing list voilà est-ce que vous êtes intéressé par ce projet là si jamais vous êtes intéressé et ben commencer par vous inscrire et si jamais tu t'aperçois que les gens s'inscrivent pour ce service et qu'il y a vraiment un argument et ben là tu vas créer vraiment le service tu vois mais tu vas pas commencer à créer le service sans même savoir si jamais les gens sont intéressés ou pas par ce service là c'est aussi une solution que tu peux utiliser par exemple lorsque tu veux acheter un appartement imaginons tu veux acheter un appartement tu dis voilà j'ai envie de faire de la location saisonnière avec mon appartement ce que tu vas faire c'est avant même d'acheter l'appartement tu vas prendre l'appartement tu vas prendre des photos et tu vas mettre une annonce où tu proposes en fait des services de location saisonnière si jamais tu vois que tu es booké boum en un mois deux mois toutes les nuits elles sont remplies bon ben voilà tu sais que voilà il ya une demande pour le service que tu veux proposer donc l'idée c'est vraiment de passer à l'action rapidement d'avoir des retours rapidement d'échouer rapidement pour pouvoir pivoter sur ton produit pour pouvoir l'arranger l'améliorer pour que ça fonctionne parce que si jamais ça fonctionne pas par exemple pivoter ça veut dire de proposer en fait d'une autre manière le produit ou l'améliorer en tout cas pour qu'il puisse plaire en fait à ton client troisième étape c'est de pivoter donc j'en ai un peu parlé sur la deuxième étape c'est tout simplement lorsque tu vois que ce que tu as proposé ben ça ne fonctionne pas par rapport à l'idée d'origine d'accord que tu avais proposé ben tu pivotes jusqu'à jusqu'à trouver vraiment le bon axe qui fait que le produit ou le service est vraiment intéressant pour ton prospect alors il y a différentes manières de pivoter tu peux par exemple te concentrer sur une seule caractéristique de ton produit et l'améliorer d'accord donc tu limites toutes les autres caractéristiques et te concentrer sur une seule caractéristique dont tu as vu qu'il y avait vraiment un réel engouement pour cette caractéristique de ton produit et donc te concentrer dessus jusqu'à l'améliorer tu peux peut-être tout simplement utiliser le service ou le produit que tu avais à la base pour pouvoir le proposer pour un autre besoin que que pourrait avoir ton client d'accord peut-être que je peut-être que tu avais un service qui qui répondait à un besoin mais ce besoin là en fait il n'est pas vraiment fort chez ce client là mais ce pour le même service de produits que tu as peut servir aussi à un autre besoin d'un autre client par exemple d'un autre avatar et ce serait plus efficace donc tu pourrais pivoter et est adapté à un changement de besoin en utilisant le même service tu peux aussi changer tout simplement l'acquisition de trafic tu peux ça peut être payant avec du contenu ça peut être du contenu viral voilà ça permet aussi de pivoter de cette manière là quatrième étape une fois que tu sais comment pivoter tu as trouvé exactement le bon axe et ce qui intéresse vraiment tes prospects d'accord là à ce moment là tu pars sur l'acquisition de trafic donc il y a plusieurs manières que d'écrire le livre pour pouvoir acquérir du trafic premièrement il y a le trafic payant donc quand tu achètes quand tu fais de la pub via les réseaux sociaux tu as le trafic qui vient ben en faisant du contenu d'accord donc comme par exemple ce que je suis en train de faire donc du contenu sur youtube ça peut être aussi sur facebook ça peut être n'importe où en tout cas où tu crées du contenu d'accord où tu apportes de la valeur à ton audience et ça peut être aussi par le client lui-même qui recommande en fait à d'autres personnes le produit ou le service que tu proposes et cinquième étape c'est de continuer à améliorer ton produit jour après jour d'accord le livre explique qu'il faut pas rester sur ses acquis parce qu'en fait le monde il évolue constamment il faut absolument que tu mettes à jour ton produit que tu t'améliore d'accord on le voit pour facebook tu vois comment il s'améliore comment il change en fait il change à chaque fois à chaque fois et puis vote en fait et repartent à chaque fois tu vois donc là maintenant ils sont beaucoup axés sur les groupes il s'améliore constamment en fait là et j'ai entendu qu'ils voulaient même créer sa monnaie au niveau crypto monnaie uber c'est pareil il s'améliore constamment en fait tu t'améliore constamment tu ne t'arrêtes jamais sur un produit que tu as fait et du coup tu ne fais plus de mise à jour d'accord sinon le risque c'est que c'est juste que ton entreprise en fait ce produit là en tout cas ce service là périclite donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu d'accord n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait mets moi un commentaire et si jamais tu es coach consultant que tu as une expertise que ce soit dans la santé dans les relations dans les finances que ce soit au niveau trading et immobilier d'accord j'ai créé une masterclass spécifiquement pour vous d'accord donc tu as juste à cliquer juste en dessous d'accord elle est offerte je partage avec toi comment en fait atteindre les 10 000 euros vraiment rapidement par mois ok donc j'ai plusieurs clients à moi qui ont eu des résultats vraiment énorme dont flo qui a eu qui a fait en un mois 86 mille dollars d'accord donc joanne qui a fait 60 cas en quatre mois d'accord donc toutes les stratégies que j'ai utilisé avec eux elles sont dans la masterclass d'accord chez transparent tu auras plus qu'à implémenter si jamais tu veux implémenter tout seul et si tu veux que je t'accompagne eh ben on pourra prendre un rendez vous et je t'aiderai à les mettre en place ok donc d'ici là les gars on lâche rien et on reste déterminé c'est tout on 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 Sous-titres par Juanfrance